Et Billy a un casier à la police. Vous dites que vous connaissez qui est Billy, à quel est et où il se cache. Je vous jure, la police est prête à vous donner de l'argent pour le trouver Billy. L'arme que vous avez vue en direct là, c'est l'arme que Billy a utilisée pour tuer quelqu'un. Et on l'a retrouvée, il a jeté l'arme. Billy a été rapatriée. Mais grâce à moi, Billy est partie digne, sans mes notes, sans chaîne, sans faire la prison. Parce que moi seule, j'ai su comment il faut faire. Alors, je suis appelée par Serge Tamba depuis le Cameroun. Ma personne m'accomplit, s'il te plaît, tu peux m'aider. Je dis quoi ? Il me dit Billy. Je vais d'abord me renseigner si Billy là est vraiment quelqu'un de bien. Parce que j'entends toujours parler de lui en négatif. J'appelle M. Zogo. M. Zogo me dit, pas vraiment 100%, 50%. Il peut confirmer. Bon, M. Zogo était plus sage que moi parce que lui n'a pas accepté que Billy s'approche de lui. On a sous-estimé le problème de Billy parce qu'on a cru que c'est ce que nous envoyons là par rapport au RDPC de Basse, Machin, Sardina, Tontina, tout ça. Je vous assure que l'histoire de Billy n'est pas Tontina, Sardina. Billy avait tué quelqu'un avec l'arme. Et il a jeté l'arme là, à la rivière. Et il est recherché par la police. Rien à voir avec le RDPC. Billy vient entrer au RDPC. C'est comme si, même si quand tu étais président, Billy allait toujours entrer. La preuve, Billy, sa mère est bamilequé. Son père ne l'a pas reconnu, l'homme de l'Est. Billy, sa mère est bamilequé. Je pense que c'est beaucoup plus le côté où ta mère est. Que tu dois être familiarisé aux gens de là-bas. Sa famille, il a le sang bamilequé sur elle. Sa maman est 100% bamilequé. Posez-vous la question, pourquoi Billy n'est pas avec ses frères bamilequé, plutôt avec vous, les bêtis. Parce que Billy est venu au RDPC pour être au couvrir. Il voulait qu'on le couvre pour les mal qu'il a fait. Billy a sorti du sang humain, ici en France. Et beaucoup de gens de Lyon peuvent confirmer ce que je dis. Quand moi je viens de découvrir que Billy a fait des choses très graves, j'ai déjà le colis en main. Billy, tu peux parler à qui ? À quelqu'un qui t'a fait sortir de la France. Dès que je t'ai filmé pour que les gens croient que tu es parti légalement, normalement, comme ça se doit au pays. Pourtant, tu devais faire la prison. Et faire être rapatrié au Cameroun. Ceux qui me connaissent savent que je suis très fort pour des papiers administratifs. Ceux qui me connaissent savent de quoi je peux faire. Donc quand Serge Tamba vient vers moi, il sait que je peux. Et il sait que je peux. Et je pourrais réussir ce que j'ai fait. Donc je t'ai fait sortir de la France comme si tu n'étais pas rapatrié. Pourtant, tu es rapatrié. C'est quand tu arrives au Cameroun, tu n'as même pas où partir. Parce que Serge Tamba te prend à l'aéroport et t'amène chez lui. Comme tu arrives à 20h, Serge peut le confirmer. Zogo peut le confirmer. Et c'est là où, toi, tu vas t'accrocher dans la famille de Serge. Serge, j'ai une famille, j'ai des enfants. Ne sachant plus quoi faire, il me demande de service. Quand tu es allé meubler, Lorraine, est-ce que tu peux me donner un meublé ? Je vais me porter garant. Est-ce que c'est possible ? J'ai refusé, fatigué. Billy, tu as fait trois semaines chez moi. Tu étais clochard dans ton propre pays où tu as ta propre mère. Tu as des soeurs, tu as des frères, mais tu manquais où aller. Moi, j'étais encore gardée chez moi. Trois semaines, au moment où je te dis de partir, tu me dis, écoute, je t'avais laissé une carte. Pourtant, on était censé aller remettre cette carte-là. Je vais vous expliquer la carte, elle est en quoi. Vous qui vivez en Europe, vous allez savoir que ce que je dis est vrai. Parce que ceux qui sont au Cameroun, quand ils entendent parler de la carte, ils croient que c'est une carte bancaire. Mais non du tout, ce n'est pas une carte bancaire. Je suis désolée. C'est une carte qu'on donne au clochard sans abri, SDF. C'est une carte que tu ne peux qu'acheter des vêtements. Non, tu ne peux qu'acheter à manger à bois, non, cigarette, non. J'ai pris cette carte-là parce que je sais que moi qui le fais partir, d'une façon noble, d'une façon respectable, d'une façon digne, je risque d'avoir des problèmes derrière moi. Donc, il faut qu'il me confie tout ce que l'État lui a donné en fin de remettre ça. J'ai filmé Billy, je l'ai amené, j'ai pris des risques, j'ai fait le dossier, j'ai composé Billy n'avait que son passeport parce que la carte italienne avait déjà été récupérée par l'État italien. Voilà. Donc, Billy n'avait que son passeport qui était déjà d'ailleurs presque périmé. Billy ne dormait pas. Billy ne mangeait plus. Si Billy a dormi, c'est chez moi. Moi qui l'ai hébergé. Oui, écoute, maman, le problème, c'est que je vais te dire la vérité. Pourquoi je ne dors pas ? Pourquoi ? Parce qu'il se saute la nuit. Si ça ne va pas ici, allons donc, là où moi j'ai acheté ma maison là-bas, on va rester là-bas. Il dit non, 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 ça va aller. Le problème, c'est que si je vais dans ta grande maison où tu habites, tu risques d'oublier mon dossier. Je te jure, ma terre, je ne dors pas. Je ne sais pas, on va venir m'arrêter ici. J'avais procès hier, je ne suis pas partie. Il dit que pour le procès, laisse. On est dans les normes. Je suis en train d'arranger ton problème. Tu vas arriver au Cameroun et tu verras. Je suis une personne, quand je dis, je fais, je fais. Et je sais pourquoi, j'ai étudié ton dossier. Il m'a dit non, il y a pire. J'avais pris l'âme. C'est pour cela que je faisais les dégâts au RDPC. Parce que je voulais couvrir que l'âme que j'avais dans une vidéo où on dit que j'ai montré la l'âme, c'était l'âme où j'avais tué quelqu'un. Nous l'avons jetée dans la rivière. Et on me cherche. On a pris le numéro de l'âme là. C'est monté, c'est descendu. Je me suis dit, merde, Billy. Donc toi, tu as fait des choses aussi graves comme ça. Pendant que nous, on croit que ce n'est que les histoires du RDPC. Et Jeanne Zobor, qui est double tête, qui est double couteau à tranchant, qui est une sorcière, la plus sorcière de Facebook, Jeanne Zobor était témoin. Commissaire Zobor, Jeanne Zobor, Vicky Vasquez, quand on discutait de ça à six, dans le groupe, à chaque problème, je l'ai posé. Il disait, c'est vous qui m'avez demandé de l'aider pour pouvoir le rapatrier. J'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela, j'ai déjà fait cela, j'ai déjà fait comme ça. Le billet d'avion est déjà là. Là, les 2 000 euros, Billy est parti au pays avec 2 000 euros, 1 300 000 francs. Mais je vous assure qu'en 4 jours, Billy n'avait plus 5 francs. En 4 jours, Billy n'avait plus où aller habiter, même louer la maison. Il n'avait plus rien. Il avait déjà fini dans les bars, les restaurants, machin et tout. Bref, il fait 4 jours, je sais. Je lui dis, mais va alors dans ta famille, va voir ta mère. Billy est toujours là. Matin, midi, soir, je sais. Il a saccagé ma maison, les odeurs alors, n'en parlons plus. J'ai dit, ce n'est pas grave, j'ai perdu. Mais au moins, il faut qu'il sorte de ma maison. J'étais obligée d'aller voir la gendarmerie et le commissariat d'Odja pour que Billy sorte de ma maison. Bref, une fois qu'il est sorti, il est parti. Il a commencé à faire des postes jeûne.